1, 2, 3, 4 Coucou tout le monde, c'est Cathy de Créacouture Bon, je suis contente de vous retrouver pour un bilan couture du mois de mai Où j'ai, ouais, j'ai pas mal cousu, franchement j'ai pas mal cousu J'ai dévoré un magazine et je vais surtout vous parler de celui-là Je l'ai dévoré, c'est pas compliqué Donc voilà Que de la cousette, que de la couture pour femme, principalement, que pour moi Et voilà, donc je suis trop contente Bon, j'ai décidé de me mettre un petit peu debout Voilà, parce que, ben là j'ai un petit peu mal au dos Je m'en cache pas Et je me suis dit, ben ça changera un petit peu Et voilà, donc si vous êtes prêtes, moi je suis prête Si vous avez du temps, tant mieux parce qu'il va être long Voilà Bon, c'est parti Teste de café, mojito, tout Super moment ensemble, enfin en tout cas, je l'espère Je voulais juste dire merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne Qui me découvrent Ben je suis ravie, si ça vous intéresse N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications Si mon contenu vous plaît, si ma personnalité vous plaît Ou quoi que ce soit, abonnez-vous Si vous aimez les cousettes que je vous propose, abonnez-vous Euh, et puis, voilà, tout simplement un petit commentaire C'est toujours sympa, et voilà Allez, on est parti les filles, let's go Alors, je vais, ben je vais commencer par le magazine que j'ai dévoré Vous allez me dire, ben qui est-ce qu'elle me fait Alors, logiquement Vous avez vu une cousette qui en fait déjà partie Donc, j'essaierai de vous mettre le petit par ici ou par là Euh, voilà Si toutefois j'y arrive, je vais essayer Je vous promets, je vais essayer On lâche rien, on lâche rien, Cathy Donc, vous avez déjà vu une cousette Puisque logiquement, la vidéo que j'ai consacrée à cette cousette Est déjà sortie Quand vous allez voir ce bilan couture Donc, normalement, si vous me suivez, vous savez de quel magazine je vais vous parler Et je vais vous parler de ce burda easy Alors, c'est le burda easy de mai-juin Euh, il va de la taille 34 au 44 Alors, on sait que les burda, en général taille grand Les burda easy ne délogent pas à la règle Ils taillent grand Je le sais, hein Eh ben, j'ai quand même fait une cousette J'ai quand même fait une cousette trop grande Qu'il cruche Pardon Donc, voilà Donc, le burda easy Alors, qu'est-ce que j'ai cousu dedans ? Ben, tous les modèles Voilà Sans exception Assis, pardon Excusez-moi Mais pour moi, c'est un accessoire Et en ce moment, je ne suis pas très Je ne suis pas accessoire Voilà Le seul que je n'ai pas cousu de ce magazine Je vais vous le montrer Parce que, bon, alors moi, ça, ce n'est pas le truc qui me plaît Il y a un sac dedans Voilà Je vais vous montrer Un sac en dentelle Voilà Après, ça peut être sympa en jean Moi, je ne sacrifierai pas de la dentelle, de la brunerie anglaise pour un sac Après, chacun, chacun, c'est bon Peut-être que je le ferai Et encore, je ne suis pas sûre Vraiment pas Voilà En accessoire, pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie de faire du sac Pas trop mon tour Pour l'instant Donc, Burda Easy J'ai fait tous les modèles Qu'est-ce qui m'a déclenché de l'achat de ce Burda Easy ? Parce que je ne les achète pas très, très souvent Ben, en fait, c'est cette robe Ah, j'ai adoré le style Voilà Je pense que c'est une double case Qui est dessus Oui, j'aime bien les fleurs J'adore son panier Enfin, j'aime bien la robe J'aime bien tout Bon, la madame, elle est très, très jolie Elle a un joli brushing Des drôles de dames, vous voyez Hein ? Euh, voilà Je sens que je vais rire dans ce podcast Mais, dans ce bilan cause dur Je sens que je vais rire, je vais rire Bon, bref Donc, j'ai adoré cette robe Je l'ai donc décalqué Parce que Alors, attendez Je vais essayer de vous trouver Parce que j'ai enlevé toutes les planches Puisque je l'ai entièrement fait Et j'ai consacré J'ai consacré toute une pochette Pochette action Pour les burdas En fait, tous les burdas easy sont dedans Puisque je les ai tous cousus Donc, je me suis dit Je vais tous les mettre dedans Euh, voilà Alors, la robe, je l'ai faite en 40 J'aurais dû la faire en 38 Parce qu'en fait, burda Euh Euh, burda Moi, je prends du 38 C'est comme pour la maison Victor Euh, 38 Sans marge de couture Car les marges de couture Ne sont pas comprises Euh, voilà Alors, celle-ci Moi, je vais être sympa Je vais vous sortir une planche Euh, pour le coup Celles qui ne sont pas de la team Des calcages Euh, vous pouvez Euh, couper directement Euh, dans les feuilles Parce que vous n'avez pas de pièces Qui se chevauchent Donc ça, pour ça C'est cool Après, c'est vrai que, bah Si vous voulez vous faire un modèle Parce que vous avez pris une taille Ou si vous voulez le faire Pour une copine Pour une maman Tout ça Il vaut mieux décalquer Parce qu'une fois que vous l'avez coupé dans la taille Euh, voilà C'est hyper lisible Il y a énormément de repères Euh, en plus des repères Ils vous mettent des petits numéros Et en fait, dans le texte Ils vous en parlent Voilà Euh, donc franchement C'est vrai que pour débutants Allez-y Euh, pas de soucis Donc Première cousette Que je vous montre Puisque c'est la première Que j'ai faite C'est donc la robe Je l'ai faite en taille 40 Mais beaucoup trop grande Elle est très loose J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait attention Qu'elle était aussi loose que ça Voilà Alors, en broderie anglaise Elle est juste magnifique Je pense que je vais me la faire En broderie anglaise J'attends un petit peu Il n'y a pas énormément de pièces Il y a des fronces Ouais, voilà Hein, vous avez compris Euh, donc je vous ai dit Les marges de couture Ne sont pas Euh Comprises Ça va de la taille 34 au 44 J'ai fait le 40 Je l'ai faite dans une viscose Les explications sont pas trop mal Franchement Il y a des dessins techniques Voilà C'est des modèles simples Donc Franchement Ça passe Ça passe tranquille Euh Est-ce que j'ai touché la longueur ? Non J'ai pas touché la longueur C'est parfait Je vais juste chercher mes lunettes Excusez-moi J'ai très très mal au dos Oui, ben jeunesse se passe 52 ans On a mal au dos On a plus On a plus de Voilà On a plus d'yeux Et bientôt Peut-être un dentier Je sais pas Ma télécommande ne marche pas Ça va déjà mieux Je vais mieux voir Donc la robe Alors la voici La voilà Alors je suis désolée Elle était dans mon racine Je l'avais bien passée Vous allez me dire Vous allez me dire Ouais Eh ben c'est une viscose Qui se froisse Mais pas à la limite Au regard Ah il y a un fil là Ouais il y a un fil J'ai pas mes ciseaux Elle se froisse énormément Je suis un peu Donc une jolie viscose Je dirais que c'est un rose poudré Rose concon Rose poudré Vous voyez Alors Vous avez Donc vous voyez Elle est quand même Je vais vous la mettre comme ça Je viens de lui mettre du rouge à lèvres dessus C'est top Vous voyez Elle est quand même Très très large J'aurais pu la reprendre J'aurais pu la reprendre Mais je ne vais pas le faire Je vais la ceinturer Voilà Donc nous avons une parementure Que je n'ai pas collée Je vais le faire Donc j'ai tout surjeté Vous le voyez En blanc Voilà Nous avons deux petits plis Dans le dos J'ai envie de vous dire Vous n'êtes même pas obligé de le faire Vous pouvez faire un pli Si vous voulez Un pli central Des manches Alors moi j'ai fait la version Oui pardon Il y a plusieurs versions Il y a trois versions de cette robe En fait c'est surtout les manches J'arrive C'est surtout les manches qui changent Vous voyez Manche trois quarts Manche longue Voilà Moi j'ai fait Moi j'ai fait mon Je crois qu'à Elastiquée Je les ai un peu trop Un petit peu trop serrées Mes élastiques Je ne sais pas ce qui m'a pris Je suis vraiment navrée Alors cette viscose Elle vient des Elle m'a été offerte Par les bobines pataines Par Caro et Anaïs Quand j'étais allée À Varennes-sur-Seine Alors c'est vrai Que j'avais proposé À Virginie De coudre Un projet commun Mais connaissant Virginie Je pense qu'elle va Se faire une robe Je la vois bien Virginie je te vois bien Dans une robe aussi Si tu peux faire une robe Voilà je te donne l'idée Le rose poudré Dans une robe Comme ça nous aurons La même Une robe Toutes les deux en commun Hein Voilà Je t'ai trouvé Je t'ai trouvé Un boulot Voilà Elle est super douce Super agréable Mais alors qu'est-ce qu'elle se passe Nous avons donc Les volants Bon Pas trop mal les frances Pour une fois Franchement Je suis assez contente Parce que Elle est Elle est fluide Elle est agréable À porter Moi je trouve Qu'elle me va bien Au teint Ouais Au teint Ça va bien m'allait Alors là Il faut que je la colle Un peu Parce que vous voyez Elle se retourne Est-ce que j'ai surpiqué Oui J'ai fait des surpiqûres Attendez Aller où ma caméra J'ai fait des surpiqûres Non franchement Je me suis éclatée Elle ne prend pas Énormément de temps Ce qui prend du temps C'est C'est les frances Euh Voyez Je la repasse Quand j'aurai fini Tout le podcast Et puis je vous mettrai Les photos portées Donc je coupe Pour vous laisser Les photos portées Sous-titres par Jérémy Deuxième cousette Que j'ai réalisée Alors je ne sais pas pourquoi Je me suis lancé Ce Je me suis dit De toute façon Quand j'avais feuilleté Le magazine J'aimais tout Mais alors Ce n'est pas du tout Des cousettes Que vous avez l'habitude De voir Chez moi Vraiment pas Je ne suis pas volant Je ne suis pas froufrou Je ne suis pas chichi Vous voyez ce que je veux dire Euh Et bien là Là ça m'a inspirée Donc Euh Je trouve Où est-ce qu'il est Il est là Le modèle Que je me suis cousu C'est Ce style là Voilà Voilà Pareil Trois versions Alors les trois versions C'est manche courte Manche trois quarts Manche longue Bon Après Euh Alors Ce modèle là Se fait Euh En jersey Il va toujours De la taille 34 En 44 Et là J'ai voulu jouer Ma maligne J'ai voulu le faire Tout d'abord Dans un crêpe Euh Dans un crêpe Je me suis dit Bon Écoute D'habitude Tu fais du 38 Tu vas te décalquer En 38 Tu le veux dans un crêpe Décalque-le En 40 Je dis ça Sans Et en rajoutant Les marges de couture Ben je rentrais pas Du tout dedans Ben non Puisque Euh Il s'est bien marqué N'utilisez Que Du jersey Donc Les filles Un petit conseil Quand les créatrices Vous disent Euh D'utiliser Certains Tissus Ben On le suit Hein Forcément Parce qu'il y a une logique Elles ont testé Les choses Mais je sais pas Ben là J'ai voulu faire Je sais pas J'ai voulu faire Ma tête dure Et je le voyais Dans ce tissu là Je me suis dit C'est dommage Alors peut-être Qu'en prenant Le 42 44 Peut-être Que ça passerait Parce qu'en fait Comme c'est un C'est un modèle Il faut de l'agnosticité Je me dis Peut-être en 42 44 J'arriverai à le faire Enchaîner Trame Enfin enchaîner Trame Vous m'avez compris Je réessayerai Je ferai ma têtu J'écouterai pas Les conseils Mais Alors Je l'ai fait En maille En jersey Donc je vous le montre Le voici Le voilà Donc nous avons Un petit volant Et moi J'ai pas l'habitude De faire des Des tops À petit volant Alors je vous cache pas Que je l'aime beaucoup Je le mets avec un jean Voire un pantalon blanc Mais Je suis comme tout le monde J'ai pris Vous voyez J'ai Une bouée là En fait Je risque pas De me noyer En même temps J'ai fait de la Des compétitions De natation Que je risque pas De me noyer non plus Mais j'ai cette bouée Naturelle Donc à la piscine C'est juste extraordinaire Voilà Ça permet de flotter Mais le problème Dans les vêtements Ça Vous voyez Ça existe Ça fait ça Et j'ai Avec un jean J'ai l'impression Que ça me l'accentue Avec d'autres Vous savez Quand c'est un peu plus serré On peut un peu tricher Ou alors mettre Une gaine Enfin Une culotte gainante Un peu haute Gainante Hop ça Vous voyez Et ça fait moins Boum 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 Mais je l'aime beaucoup Parce que J'aime beaucoup Le détail Alors en fait Vous avez Cette pièce là Vous avez cette pièce là En fait Qui fait partie Qui fait partie Du patron Oui forcément Mais vous pouvez jouer Avec cette pièce là Donc en fait Cette pièce là Vous pouvez mettre De la dentelle Vous pouvez mettre Un autre contraste Alors moi je l'ai fait Avec le même tissu Parce que je le voulais Plus ou moins Comme ça Mais Comment vous montrer Vous voyez Elle est cousue là Vous voyez C'est une pièce comme ça Donc C'est ça qui m'a plu Et c'est un décolleté carré Et franchement C'est trop cool Alors ce n'est pas une parmenture En fait C'est lorsque vous venez coudre Cette petite partie là Qui vient automatiquement Rabattre Ça Vous voyez Et Idem Sur le devant Donc Franchement Tout nickel Ça c'est super bien placé Le volant Pareil Je l'ai monté Entièrement À la surjeteuse Et encore un fil Je n'ai pas rentré mon fil On a peut-être que je le rentre Voilà J'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait comme point J'ai fait un point zigzag Pour l'ourlet Je l'ai fait un peu trop serré J'aurais mieux fait de le faire un peu plus Un peu plus lâche Voilà Je suis super contente Alors j'aime beaucoup le tissu Qui vient de chez Penitex Voilà J'aime beaucoup Et je ne me suis pas embêtée Pareil Ah ben là sur les manches Sur les manches Je l'ai fait plus large Parce que oui Ça ne devait pas me faire en bas Et J'ai fait un point Voilà Qui est tout Nickel Franchement Je l'aime beaucoup Et je vais le refaire Mais par contre Je vais vraiment essayer De m'entêter Je voudrais le faire En chaîne et trame Enfin Dans un tissu non extensible Donc je vais vraiment Ouais je suis têtue Mais je le vois dans un tissu Et je le voudrais Dans ce tissu là Donc je vais essayer De lui apporter Enfin de me faire la taille Ben à voir Mais je vais vraiment le faire Si je l'aime bien Et je le voudrais comme ça Qu'est-ce que vous en pensez Moi je vais le tenter Voilà Donc je vous mets Des photos portées Sous-titres par Jérémy Diaz Donc On en est au Troisième modèle Lequel je vous montre Ben celui-là Parce que je vais vous montrer Le dernier Donc le troisième modèle Betty Pourquoi tu n'as pas mis Des post-it Donc ça c'est la robe Où es-tu ? J'ai fait Là La veste Voilà Une veste Donc pareil En Trois modèles Je ne sais pas trop La différence Alors il y a une Une Il y a des poches Celle Manche longue Après vous pouvez Ah non il y a Manche trois quarts Manche bon Vous pouvez vous amuser Oui Manche trois quarts Manche longue Manche longue Avec des poches Ils ne se foutent pas trop Dans les modèles En fait il n'y a qu'un modèle Et puis Ils vous font croire Qu'est-ce qu'ils vous disent Tissus conseillés Tissus léger Assez ferme En coton Ou fibres mélangées Popeline Tancelle Gabarnine Ah ben je n'ai pas fait là-dedans Voilà Je vous dis d'écouter les conseils des créatrices Bon non Moi je la voulais là-dedans Dans le tissu que je vais vous montrer Voilà il vous fait du fil Du thermocollant Moi je n'en ai pas mis Non je n'en ai pas mis Un voili valo Qu'est-ce qu'il vous faut que d'autre Voir pas grand chose Il vous faut Deux mètres À deux mètres quinze de tissu Bon en même temps C'est les volants Qui prennent du tissu Et pas difficile du tout Il y a un jeu de parementure Alors en fait Ce n'est pas une parementure Qu'on coude en plus Elle est incrustée en fait Vous voyez Elle est incrustée Dans le Sur cette pièce de devant Et en fait Il faut juste la plier Et donc ça Ça s'emboîte bien Voilà Elle est très très Elle est vraiment facile à faire Je crois que c'est le modèle Que j'ai eu Je n'ai pas eu de difficulté Et puis en plus Dans le tissu Je l'ai fait Je n'ai vraiment pas Eu de difficulté Je l'ai fait en Même pas une après-midi En deux heures Elle a été faite Parce qu'elle est montée Entièrement la surjeteuse Alors je l'ai faite Dans ce modèle Enfin dans ce modèle Non dans ce tissu Je l'ai fait en manche longue Alors ce tissu Vient de chez Tissus Lully Shop Je l'avais Choisi Et on vous l'avait montré En live Lorsqu'on y était Toutes les yétas Voilà Je le trouvais Très très rigolo J'aimais bien Et en fait Je me suis bien amusée Avec le Les motifs Voilà Alors bon Il n'y a pas de raccord Le but c'était Qu'il n'y en ait pas Quand même Et donc là Nous avons Les volants Voilà Je la trouve Juste Super mignonne Et c'est la petite veste Vous savez Un peu le style Voilà Vous mettez un jean Un t-shirt Vous mettez une petite veste Pour aller chercher Votre pain Pour Vite aller chercher Les enfants A l'école En voiture Vous voyez le truc La petite veste Facile à mettre Alors vous voyez Ce que je vous disais La parementure En fait Elle se plie Voilà Elle revient comme ça Là Pareil En fait C'est un jeu De pliage Lorsque Même pour faire L'ourlet Il y a juste Une parementure De dos Voilà Qui n'est pas très grande Là je l'ai collé Un petit peu Mais une fois Que je la porte Elle est vraiment Très bien Est-ce qu'il vous demande De mettre des boutons Ou quelque chose Non Il n'y a pas de boutons Il n'y a rien Après C'est une petite veste Qui reste Ouverte Qui reste ouverte Mais je trouve Qu'elle J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et je crois Que je vais m'en faire Une Une lille noire J'ai retrouvé Du tissu Je crois Que c'est un Jersey Milano Quelque chose Comme ça Et j'ai envie De me la faire Dans le Tout noir Tout basique Je pense Que ça peut être Très très sympa Voilà Avec peut-être Un flex Un truc derrière Ou je ne sais pas Mais j'aime beaucoup Ce style de veste C'est entre le gilet Et la veste Pas une veste ailleurs Mais voilà C'est l'entre deux Je trouve ça Très sympa Ça peut faire Habiller Comme décontracté Ce tissu Et il a été Super à coudre De toute façon J'adore coudre À la surjeteuse Vous le savez Parce que c'est des cousettes Qui sont rapides Efficaces Et voilà Mais franchement Je suis trop contente Et puis je me dis ça Avec un jean Ça peut être sympa Avec un pantalon noir Ça peut être bien Pantalon blanc aussi Voilà Je suis assez contente Je suis trop contente De cette veste Donc Je vous la mets Portée J'ai oublié de vous dire Je l'ai faite Je l'ai faite En 38 Je l'ai faite 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 ensuite l'autre modèle que je me suis fait c'est celui ci belle carmen je le trouvais mignon ce top alors j'aimais bien le petit détail des manches voilà qui sont juste élastiqués là donc pareil un manche un peu courte un manche trois quarts manche longue qu'est ce qu'ils vous disent il vous faut 1m55 de tissu pour la version a donc manche courte 1m65 pour cette version là est un mètre 95 ans pour toutes les tailles il parle là on à mon avis pour un 31 pour le 34 n'est pas un mètre 95 il donne jusqu'à la plus grande taille il vous faut un élastique de largeur 0,5 donc il vous donne les les mesures il n'y a aucun souci voilà c'est tout ce que il vous propose de le faire en voile en broderie anglaise coton ou en pop-in qu'est ce que je peux vous dire bon je vais pas rencontrer de difficultés aucune je vous le montre le voici le voilà alors qu'est ce que je peux vous dire aucune difficulté j'ai rencontré rencontrer aucune difficulté la seule difficulté que j'ai eu c'est mon élastique et c'est pas un élastique d'une très grande qualité je l'ai acheté dans au marché et un merci un stand de mercerie de temps en temps il n'a pas très régulièrement le monsieur et il avait des élastiques j'ai dire bah tiens je vais en prendre ils sont pas top top donc voilà mon élastique au niveau des manches alors je les ai un petit peu trop serré alors déjà j'ai les bras forts ils ont ils ont comprimé je pense que ils ont ils ont rendu mal à un petit peu alors je peux pas vous allez me dire ah oui tu découles je peux pas parce que en fait ils vous font en fait c'est un jeu avec les objets pour mes fils on a habitué chez gatti on va le couper après vous devez créer votre la coulisse et mettre l'élastique et ensuite seulement fermer la manche ensuite après on l'a on la ferme donc automatiquement on coupe l'élastique et ont beaucoup dessus et on surjette donc je peux pas j'ai pas de marge et j'ai pas envie de le découler je serai un petit peu serré c'est pas trop grave alors où est le devant où est le derrière ça c'est le problème de c'est top vous savez on va pas trop bon après je pense qu'on s'en fout le tissu alors le tissu m'a été offert par ma copine sonia coucou ma belle lorsque nous étions chez elle en week-end toutes les états coucou et sonia je la revois elle était vers le fond là bas du style je n'en veux plus de mes tissus je n'en veux plus de mes tissus et c'est virginie qui d'ailleurs elle vous en a parlé du dans son podcast où elle faisait la présentation des tissus et quand elles ont eu ce tissu tout de suite sonia non mais ça c'est pour cati le bleu là c'est pour cati et c'est vrai que je me suis dit mais qu'est ce que je vais faire avec alors il est tout léger alors il me semble que ce tien m'avait dit c'était une viscose il est super doux super fin il est tout léger je vais vous parler après et au départ je m'étais dit oh je vais me faire un petit ensemble un petit ensemble pour la nuit et quand j'ai vu ce modèle là dans le blanda je vais le faire là dedans je le trouve très Brigitte Bardot vous voyez très année j'aime beaucoup alors j'ai voulu lui apporter un petit plus oui ça m'est venu comme ça alors c'est un galon je crois qu'on appelle comme ça un galon c'est en coton donc festonner tout ça et je l'ai mis au manche je souhaitais j'aurais aimé le deuxième pareil alors ça je me suis pas embêté j'ai pris mon galon j'ai fait tac 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 le tour j'ai rajouté un petit centimètre de couture et j'ai coupé et voilà je l'ai posé je voulais pas que ça fronce je voulais pas je voulais rien de tout ça je voulais vraiment voyez ce que ça va faire ça fait une petite finition mais je voulais à tout prix le mettre en bas et bien j'ai pas pu parce que ce galon on va appeler c'est un galon alors c'est peut-être pas le nom donc je m'en voulais pas était à ma grand mère il m'en reste un peu mais je pense qu'il m'en reste juste assez pour faire le contour des manches donc je le garde il y aura un autre projet où je rajouterais pareil mais je m'étais dit il serait pu faire bien de le mettre en bas mais je n'avais pas donc je vais pas non plus alors j'ai réfléchi je me suis dit est ce que tu t'amuses à le couper en deux et que le bas soit plus petit mais je pourrais peut-être le faire parce que ça s'effiloche une fois qu'on coupe ça se défait complètement donc à voir alors j'ai dit écoute je voulais pas l'abîmer alors je voulais déjà pas abîmer ce tissu là mais abîmer mon galon parce qu'il est vraiment une importance pour moi et je suis assez contente de l'avoir utilisé parce que ça a au moins 40 ans ce truc là et je me dis bah c'est pas grave je referai un autre projet avec des manches des bracelets de manches comme ça et je trouve ça aussi très joli et voilà donc voilà mon petit haut tout mignon franchement moi je l'aime beaucoup pour l'été j'ai fait un rentré simple j'ai cousu patati patata et tout va bien voilà rien à dire ça c'est vraiment une cousette ultra rapide vraiment mais il faut que je me rachète des élastiques en 2 3 4 cm 5 cm en même temps j'ai plus de cône blanc j'ai vidé tous mes cônes blancs je n'en ai plus un seul faut pas que je recousse du blanc j'ai plus de blanc donc il va falloir que je passe une commande sur mercerie extra je vais reprendre des élastiques parce que ceux de mercerie extra ils sont quand même de meilleure qualité que le monsieur du marché donc je vous le montre porté c'est parti c'est parti c'est parti alors dernière cousette que je vous remonte vite fait puisque vous avez déjà vu la vidéo c'est donc ma fameuse combi je la remonte pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo alors je vous la mettrai un petit où je me suis donc amusé à un mon tissu mais là je vais vous parler de la combinaison la voici la voilà donc j'ai fait ce modèle là je risque de refaire le modèle long avec peut-être des petits volants j'aime bien je vois là j'aime mais je sais pas ce qu'elle dit tombe amoureuse des volants est-ce que je vais devenir prout prout cul cul d'après lui non mais j'aime bien je sais pas cette année j'aime bien voilà donc je risque de me la faire donc en long en viscose par contre la combinaison je l'ai fait en taille 40 et ben j'ai bien fait franchement j'ai bien fait parce que c'est voilà c'est pour le buste c'est pile poil je pense que la prochaine je ferai le 40 je rajouterai les marges de couture maintenant j'ai décalqué en 40 je rajouterai mes marges de couture je prendrai je vais je vais un peu trécher je vais rajouter un ennemi et voilà je vais coudre je vais rajouter en fait 0,75 voilà aucune difficulté elle est très très facile à faire le seul défaut il n'y a pas de poche j'ai envie de vous dire que je pourrais en rajouter voilà c'est pas très compliqué de rajouter des poches et franchement j'aime beaucoup je l'aime bien alors je vous montre donc ma combi que je me suis fait burda donc comme je vous ai dit dans la vidéo alors c'est moi qui ai peint donc les fleurs voilà nous avons une finition donc au biais j'ai eu de la chance j'avais un biais rose très contente j'avais dans mon stock ces petites brides qu'on coup mais alors ça ce ça c'est filoche voilà elle est vraiment pas compliqué à faire par contre je l'aime énormément j'adore les couleurs voilà pour le bas j'ai fait un j'ai comment dire comment on dit un orlé rabattu non pas rabattu moi j'ai retroussé voilà mes coutures là elles sont pas terribles alors là elle m'a fait une kagan il faut que je la reprenne un petit peu mais je suis assez contente je suis très contente de ma combi je la trouve très originale en fait le but c'était vraiment de mettre ce tissu en valeur et ah je me fais attaquer et j'en suis ravie donc je vous remettrai une une photo portée et je vais même essayer de m'acheter des tissus unis peinture 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 oh 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 bon on a fini avec burda mais je vous ai dit je vous ai dévoré quand je vous ai dit je vous ai dévoré j'ai fait tous les modèles tous les modèles donc j'ai fini de vous saouler avec burda on va passer alors écoutez je vais je vais faire celle ci alors je m'étais acheté sur le site patron de couture point comme quand ils ont fait des promos alors je sais que je sais plus quand franchement je vous cache plus vous cache pas je sais plus bon alors je me suis acheté ayam irma la chemise ayam irma que l'on peut faire donc en chemise chemise manche bouffante en robe chemise bouffante ou en robe chemise alors c'est un patron qui va de la taille 36 46 roche oui ces robes ou chemise bon c'est une robe chemise avec un manche papillon c'est une robe qui mange énormément de tissus mais énormément voili voilou alors là c'est en anglais alors je déteste je déteste leur livret technique alors je suis d'accord qu'on puisse mettre des livrets techniques en français en anglais en espagnol en tout ce que vous voulez mais c'est pareil parce que là en fait c'est un système comment vous dire donc là on est en anglais voyez ok au milieu bah en fait vous avez ce côté là c'est un français alors moi qui la bougeotte quand je prends je peux vous dire que livret il bouge je le remets de l'autre côté voyez ce que je fais voilà il bouge à un moment je suis là ah bah non je suis en anglais et je repars ça m'a gonflé déjà que je pensais avoir un petit crush pour ce patron bah en fait non je trouve rien d'extraordinaire mange papillon bon bah plein une modèle je sais pas je pensais vraiment je m'étais dit ouais je vais non alors au niveau métrage je vais vous donner du plus petit métrage qui vous faut pour la plus petite taille jusqu'au plus grand métrage pour la grande taille vous allez voir l'ampleur je sais pas si je suis une je vous le prendra en photo je vous mettrai aussi là alors 2 m 85 pour un 36 pour un modèle a donc en robe manche chemisier donc normal à manche papillon quand même il vous faut 2 m 85 si vous le faites en 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 robe manche papillon en 36 2 m 20 ah non pas du tout 3 m 30 1 alors en 46 je vous dis pas les filles en 46 si vous la faites en modèle comme ceci il vous faut 3 m si vous voulez vous faire plaisir vous faire une belle robe manche papillon longue parce que vous voulez du long il vous faut il vous faut 3 m 40 non mais c'est énorme franchement c'est énorme je trouve que c'est non bon bref ça m'a pas il ya des schémas pour les explications alors j'ai déjà cousu des chemises donc je 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 savais dans quoi je m'embarquais il ya une fente indéchirable je ne l'ai pas fait il ya un empiècement d'eau ça je l'ai fait tout ça qu'est ce que j'ai pas fait un oui la patte de boutonnage est caché par un jeu de plis ça je l'ai fait je pense que le choix de mon tissu n'était pas judicieux mais je la voulais là dedans et à la base je la voulais en longue mais en fait j'avais passé de tissu j'avais pas fait attention au métrage fait que j'avais acheté déjà le tissu et j'avais pris trois mètres bref ça allait alors je l'ai fait j'aurais dû prendre un simple je vais chercher un simple parce que je sens qu'il va m'énerver le tissu mais voilà alors voilà ma chemise Irma d'Iam Pattern dans le tissu que j'ai acheté chez Dressen Stoffen c'est un polyester vous voyez c'est le vous savez le ce toucher satin tout fluide tout glissant tout voilà donc j'ai beaucoup aimé donner mon tissu parce que bah oui je l'ai cousu avec une aiguille microtex mais alors pour coudre ça glisse et tout alors c'est un joli rose et avec un vert kaki j'aime beaucoup bon pareil autant alors voilà le dos donc nous avons vous voyez le pli ici on voit l'empiècement je n'ai pas fait de fente indéchirable alors j'ai pas encore mis mes pressions parce que je veux pas me casser la tête à faire les boutonnières j'ai j'ai pas eu de mal à faire mes boutonnières c'est pas ce qui s'est passé mais là je vais mettre des pressions parce que voilà voilà de toute façon il m'a gonflé ce tissu vous voyez faut que je mette des pressions donc je n'ai pas fait de fente indéchirable j'ai des petits poignets donc ça passe voilà qu'est-ce que je peux vous dire donc je vais essayer de l'attacher bouger pour l'attacher là voilà au niveau des boutons j'ai pas mis des choses extraordinaires je crois même que je me suis plantée de la façon ah bah j'ai pas ouvert mes boutonnières bah évidemment bah si je les ai ouvertes tu racontes n'importe quoi qu'elle dit ma peau fine ça s'arrange pas euh j'arrive à j'en accroche 2 je vous le dis que j'ai pas fait les boutonnières j'ai pas fait les boutonnières j'ai dû en faire qu'un pour tester mon bouton bah oui bon il faudrait que je fasse mes boutonnières en bas bon en tout cas je l'ai attaché vous voyez alors moi je mets jamais de bouton ici je supporte pas les chemises fermées j'ai l'impression que même si le modèle est pas serré mais jiji d'être serré là je peux pas j'ai beaucoup de mal je peux vite vous faire une crise d'angoisse voilà c'est comme ça cherchez pas à comprendre euh vous voyez en fait la patte de boutonnage elle est cachée là voilà c'est un jeu de plis au début je me suis dit oh ça va être compliqué et au final non c'est pas compliqué franchement c'est bien bien expliqué après j'ai pas trop suivi les instructions parce que bah j'ai envie de vous dire les filles une chemise c'est une chemise on a pas inventé 36 000 façons de monter une chemise il y a un pied de col un col un moment donné quand vous prenez un patron et que c'est une chemise que ça soit de Pierre Paul Jacques ou de Ginette ou de Gertrude une chemise c'est une chemise si vous avez envie de monter vos manches à plat si vous avez envie de les monter avec l'autre méthode parce que vous gérez bien l'ombu et tout faites vous confiance faites un peu comme vous avez envie voilà mais bon je suis pas mécontente hein je la trouve jolie mais voilà c'est pas un patron qui me dit ah génial je vais me garder je vais en faire une quinzaine non non je pense que j'en ferai une peut-être peut-être une robe chemise longue en lin voilà ça sera peut-être là papa 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 je vais y arriver pas cette année euh non pas cette année j'ai pas envie de me prendre la tête parce que franchement en fait ce qui m'a pris la tête c'est le tissu trop 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 fuyant mais bon faut bien se mettre des objectifs il est beau j'allais pas passer à côté d'un super beau tissu comme ça ouais faut galérer alors à midonné tout ce machin ah pire j'en ai mis des épingles je mettais épingle pince épingle pince comme ça il va pas bouger et quand je l'ai cousu en fait je tendais je lui ai donné une tension je sais pas comment vous expliquer je tirais dessus et ben j'ai timide voilà voilà ma chemise Irma elle est loose elle est loose donc voilà j'aime beaucoup j'adore le tissu le patron je trouve pas exceptionnel et voilà je vous dis c'est pas la la chemise que je vais refaire et refaire voilà donc je vous la montre portée bon vous en avez pas mal les filles est-ce qu'il y en a une de trois bon il y en a une qui va non même deux qui vont être assez rapide parce qu'il y en a une c'est un t-shirt que je couvre assez régulièrement on va passer à celui-là donc je vais vous parler du t-shirt plantain de Tirendo que tout le monde connaît patron gratuit qui va de la taille 34-48 peut-être qu'ils ont augmenté leur taille voilà moi Tirendo là je j'ai celui-ci j'ai le patron de la magnolia et c'est tout parce que je kiffe pas voilà tout le monde a le livre on a vu les revues les revues des cousettes des vidéos là-dessus il m'a gonflé ce livre j'ai l'impression que je l'ai 10 fois dans ma bibliothèque tellement j'ai vu des trucs et je sais pas c'est pas mon kiff donc voilà après je respecte chacun son truc mais le t-shirt plantain j'aime bien c'est vraiment plantain c'est vraiment un basique on peut le faire en jersey jersey viscose franchement je l'aime bien il est facile je le fais en taille même question 40 en taille 40 voilà rien à dire taille 40 oui je crois en taille 40 et je l'ai fait dans un jersey de viscose oui dans un jersey de viscose que j'ai acheté au marché du tissu avec ma copine Christelle et le voici le voilà alors il est parme enfin violet parme donc nous avons alors je lui ai fait un joli zigzag avec un joli fil violet voilà l'autre manche voilà j'ai un peu un peu dérapé pour écouter ça je vois pas trop trop l'ourlet on a fait de même voilà et je lui ai mis mon petit flex donc bande d'encolure et j'aime beaucoup l'encolure du plantain voilà j'aime beaucoup son encolure et j'ai mis mon flex ciao les voilà euh c'est un flex qui m'a été fait par Sonia quand nous étions dans son week-end alors moi je voilà j'ai pas de machine cricut et l'autre marque je sais plus je sais plus enfin bref excusez moi j'en ai pas mais euh et je l'ai choisi rose fluo comme ça ça s'est super bien mis j'ai adoré il y a un petit coeur sur le i voilà il est beau il est juste magnifique donc merci beaucoup Sonia euh ah bah j'aime beaucoup et il a plein de signification ce t-shirt parce que bah j'ai acheté le tissu donc avec ma copine Christelle le flex a été fait par ma copine Sonia sur un super week-end avec mes super copines je dirais même mes soeurs de coeur c'est vraiment des amours euh j'aime bien ce t-shirt facile, rapide, efficace et pas cher comme on peut dire euh et j'adore et puis franchement bah je vous laisse avec ce message voilà je vous montre portée allez Alors dernière cousette que je vais vous parler, c'est un Top euh qui était gratuit alors je ne sais pas si à l'heure actuelle euh Il était, il est encore gratuit, qui vient de la marque Camélia, le Camélia Rose. Voilà, alors c'est le patron Narcisse, le top Narcisse, elle l'appelle Blues aussi Narcisse. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je me suis amusée, parce que je trouve ça juste magnifique, je me suis amusée à colorier ces fleurs. Moi j'étais trop contente, j'étais inspirée, j'ai dit, bah je vais lui faire une belle petite pochette. Donc je trouve que, ça c'est une des plus belles pochettes que j'ai faite. Voilà, donc le top Narcisse, alors j'ai pas les instructions, bah non, je l'ai décalqué en taille L, là, et en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas beaucoup de, c'est pas compliqué, c'est un petit top. Alors, nous avons des nouettes, alors attendez, je vous montre comment, nous avons des petites nouettes, là, nous avons des pince-poitrines, et ils se boutonnent dans le dos. Je, voilà, oui, je le boutonne dans le dos, j'ai mis des pressions, alors vous allez rigoler, je l'ai fait dans la même viscose que la robe, la robe Burda, puisqu'il me restait du tissu, j'ai dit, vas-y, fais-le, donc j'ai fait dedans, comme ça, franchement, j'ai pris tout mon coupon, il ne me reste plus rien, je fais des petites nouettes, et, donc, vous voyez, alors je suis désolée, pareil, il était bien plié dans mon dressing, et bah, il est tout froissé, donc en fait, ça va être quelque chose qu'il va falloir à chaque fois que je défroisse quand je vais le mettre, pas très grave, mais je suis désolée de vous le présenter comme ça, donc, ça c'est le devant, on n'a pas de parementure, c'est juste un petit pli, donc, vous avez les nouettes qui sont là, qu'il faut couper huit fois, parce que là, il y en a deux, et un, deux, voilà, donc, quatre, quatre fois deux, huit, nous avons, je vous ai dit, donc, les pinces poitrines, je lui ai fait, un simple rentrée, surjeté à la surjeteuse, et, nous avons, dans le dos, la patte de boutonnage, voilà, alors, je ne vous cache pas que, je n'ai pas suivi grand chose des instructions, c'est assez, c'est assez simple, donc, couturière débutante, Alexis, il va de la taille XS1 double XL, voilà, vous n'avez jamais trop cousu, c'est vraiment une pièce que je vous recommande, donc, pour les pressions, alors, vous allez rire, j'avais assez pour les mettre, toutes les pressions, ici, de la même couleur, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ce soit harmonieux, par contre, à l'intérieur, vous allez rire, oh, ben, c'est folclos à l'intérieur, oh, ben, il y en a, ah, ben, oui, hein, parce qu'à un moment donné, ben, les pressions, ça, ça file, alors, je ne sais pas vous, mais les pressions, c'est un peu comme les chaussettes, vous voyez ce que je veux dire, un coup, vous avez, il ne vous en reste qu'une tête, et puis, le mâle, la femelle, plus rien, c'est la seule peau, par exemple, les jaunes, ben, j'ai plus de tête jaune, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait des cousettes avec des pressions jaunes, franchement, voilà, c'est pareil, ceux-là, là, ceux-là, il ne me reste que des trucs comme ça, je n'ai pas les têtes, pourtant, c'était dans la même boîte, comme les chaussettes, ça disparaît, il devait y avoir quelqu'un, le soir, qui a besoin de pression cam, et qui vient juste choisir ses cousas, et c'est incroyable, voilà, rien à dire, ça ne taille pas, pas mal, il est, il est simple à faire, et il ne manque pas énormément de tissus, alors, on peut le doubler, donc, c'est souvent les tissus, que vous choisissez, on vous demande 50 cm de, 50 cm de tissus, ben, j'ai envie de vous dire, mon petit top compatible chute, voilà, et puis, ben, moi, là, je ne l'ai pas doublé, parce que ce n'est pas transparent, et l'été, j'ai envie de vous dire, si on a un peu de transparence, ce n'est pas très grave, vraiment, on se met bien en maillot de bain, quasiment, un boîtier à poil, c'est juste un soutien-gorge, une culotte, un maillot de bain, donc, si on voit un petit peu, le soutien-gorge en dessous, ou quoi que ce soit, moi, ça ne me dérange pas, franchement, donc, voilà, petite cousette simple, efficace, et qui permet de liquider un petit peu les chutes, et je pense le refaire dans un crêpe noir, avec des fleurs rouges, voilà, puisque ça peut se marier avec pas mal de choses, et puis, c'est quelque chose qui ne prendra pas trop de temps, donc, c'est top, là où je vous le montre, portez ! et puis, Alors, nous arrivons à la dernière fois. Que vous avez vu sur une story Instagram, je vous l'ai montré exactement le dimanche de la finale de Roland-Garros. Je vous ai dit, ça y est, je suis prête, je pars, je suis prête pour Roland-Garros. Je n'y suis pas allée, c'est dans mon salon. Je vais vous parler de la robe Adèle. De la maison Victor, qui est une robe polo. Alors, cette robe, pourquoi j'ai eu envie de la faire ? J'ai rêvé d'un tissu et je me suis dit, si tu faisais une robe polo. Je savais que j'en avais vu une dans un magazine, lequel ? Alors, j'ai repris tous mes maçons Victor et je l'ai retrouvée. Voilà, donc la robe Adèle qui va de la taille 32 à 48. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Elle n'est pas compliquée à faire. La seule chose, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça, la maison Victor. Alors, en fait, ils vous proposent d'acheter votre col tout fait si vous voulez. Vous savez, il y a des cols qui se vendent tout fait. Et vous n'avez pas le patron sur la planche du col et des bracelets de manche. Il faut aller sur le site de la maison Victor pour aller le télécharger. Alors là, je n'ai pas compris leur concept. Pourquoi ils ont fait ça ? Franchement, parce que bon, moi, je n'aurais pas aimé m'acheter un col. On a souvent du bord-côte. On a souvent… Voilà, je n'ai pas compris leur truc. Donc, je suis allée télécharger le col. Les bracelets de manche aussi sont à télécharger. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout. Il ne faut pas trop de tissus. Attendez que je regarde. 1,20 m. 1,40 m. 1,40 m de tissus. Voilà. Donc, franchement, tout nickel. Là, voici. Donc, là, voilà. Alors, j'ai voulu vraiment faire l'esprit Roland-Garros, Tennis Man, tout ce que vous voulez. Donc, voilà ma petite robe en jersey. C'est un French Teddy qui vient de Tissus Lolli Shop. C'est un jersey lurex. Je ne sais pas si on le voit bien. On va le chercher. Lurex. Tout léger. Tout nickel. Nous avons une fermeture éclair. Je n'ai pas trouvé plus foncé. Mais bon, ça ne me choque pas trop. Donc, fermeture éclair de 20 cm. Avec une finition au biais. Alors, je ne trouve pas ça génial, cette finition au biais. Il nous demande aussi un biais élastiqué. Ben, moi, j'ai fait le biais avec le même tissu. Je reviens. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, oui, je vous le disais. Je n'aime pas trop cette finition au biais. Je n'ai pas trop cherché à comprendre si je pourrais faire une autre finition. Après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable que la fermeture éclair à même la peau. On est d'accord. Alors, j'ai téléchargé mon col et mes bracelets de manche. Et je me suis souvenu que j'avais encore de la Mypolo que j'avais achetée chez Benitex. Je crois l'année dernière ou il y a deux ans. Non, il y a peut-être deux ans. Je crois qu'il y a deux ans. Non, l'année dernière. Bon, bref. J'avais acheté trois mètres de blanc et du gris. Oui, du gris. Et donc, j'ai fait mon col dans la Mypolo. Ça, j'ai surkiffé. Je me suis amusée à me broder mes initiales. Ouais, c'est la classe. C'est la classe. Et puis, alors, ça, ça a été un gros sujet de conversation avec monsieur. C'est D. Bah oui, parce que mon prénom, c'est Catherine. Mon nom de famille commence par un D. Et en rigolant, je lui dis, ben ouais, ben moi, je me mets mon... Alors, je l'ai fait des deux côtés. Par contre, je ne gère pas vraiment les broderies sur ma machine. Je n'ai pas compris comment elle... Par où elle commençait. Voilà. Je n'ai pas compris. Et je ne vous cache pas, je n'ai pas fait d'essai. Grosse bêtise. Mais bon, ça ne me choque pas trop de les avoir comme ça. Voilà. Franchement, ça ne me choque pas trop. Et bien évidemment, donc, j'ai fait, comme je vous ai dit, les bracelets de manche avec le même tissu maille de chez Benitex. La prochaine fois, je rallongerai un peu plus le bracelet de manche. Voilà. Pour moi, il est un peu petit parce qu'il y en aura une autre. Parce que j'aime beaucoup ce modèle. Je trouve qu'elle me va super bien. Oui, je me l'appelle. Franchement, je l'adore. Elle me va super bien. J'aime beaucoup. Et donc, oui, je vous disais, grosse polémique. Monsieur me dit, mais tu n'as pas le droit de m'être cédé. Je dis, ah bon, pourquoi ? Il me dit, bah oui, c'est Christian Dior. En même temps, c'est mes initiales. Je ne vais pas changer de prénom pour faire plaisir à la marque Christian Dior. J'ai vraiment les mêmes initiales. Et je pense que dans le monde, on va avoir des... Il va y avoir, je ne sais pas, une Christine Dupont assez cédée. S'il y a fait de la broderie, elle a le droit de se mettre cédée. Je suis désolée. Ça nous appartient. Peut-être à un moment donné, nous laisser nos propres initiales. C'était gros sujet à la maison. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais si, c'est mes initiales. Après, je ne suis pas née avant Christian Dior, c'est clair. Mais je ne vois pas où est le mal puisque c'est mes propres initiales. Et je trouve ça assez sympa. Alors, j'ai failli... J'ai failli me faire juste un rectangle. Voilà. Coller un rectangle là. Et les mettre ici. Après, je me suis dit, oh, ça va faire un peu too much. Et en finale, non. En finale, je le laisse comme ça sur le col. C'est un petit peu discret. Bon, avec mes cheveux longs, des fois, on ne peut pas le voir. Et j'ai fait un... Un ourlet simple. Alors, j'ai essayé, en fait, de bien jouer avec... Vous voyez ? Ça finisse avec le blanc. Voilà. Parce que monsieur m'a dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas de la maille polo, enfin ça, ce blanc, en bas ? Ben, je n'avais pas envie. Je me suis dit, ça va faire... Ça va faire, vous savez, passage piéton. Vous savez, la grande bande blanche passage piéton. Je me suis dit, non, je n'ai pas envie. Et en fait, après, j'ai fini avec du blanc. Donc, ce n'est pas choquant. Vous voyez ? Voilà. Moi, je la trouve super mignonne. Et je l'aime énormément. Je me... Eh ben, comment vous dire ? Je ne pensais pas qu'un modèle pouvait m'aller comme ça. marinière, french terry. Vous savez, ce côté sportive, Roland-Gar. Vous voyez ? Genre tennisman, machin et tout. Je ne pensais pas que ça m'allait. Parce qu'en fait, vous voyez, elle est quand même assez... Elle est moulante. On va le dire. Ouais, ben, on voit mon bidon, hein. Ben, je... Voilà. Je m'en fiche. On voyait mon bidon. Mais je... Je suis assez contente. Et quand je l'ai faite... Franchement, quand je l'ai faite... Ben, j'ai... Plus je commençais, plus la couture avançait, Plus... Ouais, plus j'étais... Comment on dit ? Comment je peux vous dire ? J'étais joyeuse de ma cousette. Parce que je sentais que j'avais fait le bon choix. Le bon patron, le bon choix, la bonne taille. Ah oui, je ne vous ai pas dit la taille. Je l'ai faite en taille 38. Parce que la maison Victor, je fais toujours la taille 38. Sans marge de couture. Voilà. Et par contre... Eh ! Par contre, les filles... Petite dédicace à ma copine Christelle. Est-ce qu'on aime les raccords ou pas ? Franchement, je n'ai pas géré... On est joué de tous les côtés. Eh ! Je n'ai pas géré les raccords. Ah ! Mais c'est la classe. Voilà. Petit repas d'aile. Très agréable à faire. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, voilà. J'espère que ce pilon couture vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment avec moi. Eh bien, on se retrouve en juin. Au revoir. En juillet. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Ou en bas. Comme vous voulez. Un petit commentaire. Et je ne manquerai pas de vous répondre. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ou du risque. Des bisous. Sous-titrage ST' 501